Édifice majeur de l'architecture Poitvine, la chapelle de Chalet a été élevée à la fin du XIe siècle. Alors implantée en bordure du golfe des Pictons, la légende voudrait que cette dernière fût fondée par une poignée de marins rescapés d'un naufrage. Rattachée à l'abbaye de Maïzet, le clocher et la neve furent érigés au XIVe siècle. Et hormis son architecture, l'abside est certainement l'une des parties les plus remarquables. Datée de la fin du XIIe siècle, semi-circulaire, elle est coiffée de chapiteaux représentant entre autres les sept péchés capitaux. Restaurée par tranches depuis 2004, l'intérieur a lui aussi révélé de petits trésors. On a découvert cette statue datant du XIIe siècle, représentant l'annonciation de la Vierge et qui servait de pierre de dallage. Oubliée dans le souterrain refuge de l'église, ce bas-relief a subi les assauts des guerres de religion, ne laissant aucun visage visible. Deux fresques réalisées l'une sur l'autre ont pu être sauvegardées et trônent aujourd'hui sur les murs de l'église. La descente du Christ sur la croix qui recouvrait Catherine d'Alexandrie. La descente du Christ sur la croix serait du XVIIe siècle et Catherine d'Alexandrie, du XIVe, du XIVe. Aujourd'hui, restaurée, l'église attire les passionnés de vieilles pierres et contribue au développement de la commune. Pour la commune de Saint-Pierre-le-Vieux, ça amène du monde au point de vue touristique. Et les gens de chalets, notamment du village de chalets, sont très attachés à leur chapelle. Cette église au charme multiple accueille aujourd'hui les événements culturels de la commune, un trésor pendant longtemps oublié qui fait la fierté des habitants.